Dans les deux premiers épisodes de la rénovation de cette salle de bain, je vais vous montrer la création des cloisons, des murs, du plafond suspendu, puis toute la partie étanchéité, carrelage et coupe en biseaux. Pour finir cette salle de bain, il fallait d'abord que je termine le carrelage. C'est donc toujours avec ma disqueuse que j'ai fait les dernières coupes, par exemple l'évacuation de la baignoire, ou encore pour contourner mon mur arrondi. Après ça, les finitions et faire les joints, c'était pas la partie la plus longue, non ? J'ai poncé le plafond que j'avais ratissé, j'ai examiné aussi chaque recoin de cette pièce et rajouté de l'enduit où il en manquait, comme par exemple le mur arrondi pour qu'il soit vraiment, vraiment parfait. J'ai aussi rajouté des moulures d'angle pour habiller cette fenêtre. Puis mon père m'a rejoint, aspiré les murs et maintenant... Retour, j'ai fait un des moulants ! Oh putain, j'avais oublié celle-là ! Des seins de vos moulants ! Lui, il arrive toujours à la fin de la vidéo. Tu peux pas venir à moi, non ? Non. Je te vois le faire tellement bien que je me dis, pourquoi le faire ? On arrive à l'étape tant attendue de la peinture, donc on pourrait penser que c'est la fin de la vidéo, parce qu'après la peinture, on peut poser la baignoire et la douche, mais en réalité, c'est pas du tout la fin de la vidéo pour moi, puisqu'il reste toute la partie bois à faire. Je vous avais dit, je ne vois pas le bout de cette série de vidéos. Quoi ? C'est parti, donc on va mettre une sous-couche. Quand j'avais mis l'enduit hydrofuge de la douche, il en restait un petit peu, donc je l'avais mis au plafond de la douche aussi. On a une partie avec ça, et une partie avec de l'enduit blanc. Et donc, j'espère qu'avec la sous-couche, on ne verra plus rien, on ne verra plus le verre. Je te rappelle qu'on a fait ton bureau ? Fait des semaines, j'ai fait ton bureau, donc la pièce, plus ton dressing en placo, et après j'ai fait le bureau, le meuble, et après tout ça, qu'est-ce que tu as fait ? Tu m'as peint le dos. Je regarde ta caméra, puis je fais ça. Ouais, 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 c'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas mon ou peu ? J'ai la première vidéo. Ah ouais ? J'ai posté une petite vidéo verticale en collaboration avec Saint-Macou sur Instagram et sur YouTube Shorts, si ça vous intéresse. Je ne vais pas vous le dire maintenant, c'est trop tard, mais en gros, il y a un concours pour gagner un bon d'achat. Sauf que c'était en story Insta, donc ça sera trop tard le jour où cette vidéo sera publiée. C'est pour ça que je vous dis souvent d'aller me suivre sur Instagram parce qu'il y a souvent des concours en story. On attend 6h, je crois, avant de pouvoir repasser. Phase, terre et neutre. Donc, il y a la phase avec la phase. Le marron, c'est phase. Oui, voilà. Terre, c'est vert ? La terre, oui, c'est vert et jaune. Toujours vert et jaune. Ça n'a jamais changé de couleur. C'est quoi le truc qui était noir, tu m'as dit une fois ? Ah, noir, il peut être représenté par une phase. Ça devient un plus. La phase, en fait... La phase, donc ça peut être marron ou noir ? Marron, noir et rouge. Voilà. Allez ! Wow ! On va devoir attaquer une partie qui nous fait peur à tous les deux. C'est la paroi de la douche. Si je la casse ou si tu la casse, tu vas en entendre parler pour un longtemps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 évidemment mais encore du doré c'est normal je le vois bien j'ai déjà mis les tiges à l'intérieur voilà ici comme ça hop la tombe sur la tronche sont vraiment les petites et lui tu mets comme ça voilà donc là je le montais ouais ça me paraît bien on se retrouve dans l'atelier pour la dernière et grosse partie de cette vidéo c'est ma partie préférée comme je l'avais dit dans le premier épisode j'ai prévu de faire le plateau du meuble vasque mais aussi la porte du placard arrondi sur mesure il ya aussi l'appui de fenêtre et l'appui pour l'ajout de planches dessus des toilettes je vais du coup découper d'éviter toutes les planches et ensuite je vais les dégauchir et les raboter comme ça seront prêtes à travailler et après je vous parlerai un petit peu des formes de ce que j'ai prévu de faire de l'assemblage aussi de la porte qui va être un peu spécial parce que je voulais une porte avec un effet vert flouté sauf que je n'ai pas de vert flouté donc vous verrez que je vais utiliser un matériau assez original salut C'est parti ! Je suis dépitée. J'allais découper ma planche pour faire les côtés de la porte. Je me suis aperçue que cette planche faisait 2,10 m et j'ai besoin de faire une porte de 2,22 m. Et en fait, les côtés, les longueurs, c'est important de les mettre en un morceau. Et ensuite, je mets les parties comme ça. Je suis dépitée. Je n'avais pas pensé à revérifier la taille de mes planches. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai évidemment prévu d'acheter un aspirateur pour la dégauchisseuse parce que c'est essentiel. Le souci, c'est que comme vous savez, ici, je n'ai vraiment plus de place. C'est comme l'atelier ne va pas tarder. J'ai prévu d'en acheter un dans le nouvel atelier. Et là, vous voyez, en gros, il sera relié directement là. Donc, j'aurai des tuyaux au niveau du plafond et qui seront reliés à plusieurs machines dans l'atelier. Donc, ce sera vachement plus cool parce que là, en attendant, j'ai mon petit aspirateur Milwaukee. C'est parti. Voici mes principales planches. Donc là, j'ai 49 pour faire le plateau qui, normalement, on va faire 45. Et ici, il me reste une planche et ce petit morceau pour faire l'appui de fenêtre. Là, j'aurai assez pour le toilette. Non, il me manque toujours ce problème de porte que je n'ai pas résolu. Un petit aller-retour à la Syrie va s'imposer très, très vite. Du coup, en attendant, je vais assembler ça. Musique. ... On se retrouve ici avant de continuer Bon déjà j'ai résolu mon petit problème de planche Mon père était allé à la Syrie pendant que j'étais pas là Donc c'est bon je vais pouvoir faire ma porte en freine Jusqu'à maintenant je vous ai montré comment Passer des planches brutes A des plateaux rectangles classiques Ils sont assemblés, ils sont prêts à travailler Maintenant il reste pas mal de finitions Donc j'ai préparé un petit mood board L'inspi, c'est vraiment le banc Le banc que j'avais fait en freine il y a pas longtemps L'idée c'est vraiment de faire la même finition, le fondure Le vernis mais aussi le même affleurage Donc pour le meuble vasque, c'est celui-ci Je vous l'avais montré dans la précédente vidéo Je vais faire quelque chose d'assez simple Juste légèrement arrondir les coins Pour ce qui est des planches Au niveau du toilette, j'ai des murs à côté Donc ce sera vraiment une planche droite classique Par contre au niveau de l'appui de fenêtre J'ai trouvé cette photo d'inspi Mais j'aimerais la faire dépasser encore plus Et vraiment que le bois épouse la forme du carrelage Et voilà, à une occasion, mettre en avant Mes petites coupes en biseau Je me suis fait chier à faire Par contre, je vais pas juste la poser cette planche Puisque mon freine il fait 40 d'épée Enfin raboter tout ça il fait un peu moins Mais sous la fenêtre j'ai pas 4 cm de libre Et il faut vraiment que je laisse assez d'espace Pour que si un jour le bois gonfle Ou la fenêtre descend Ou je sais pas quoi Ça ne bloque pas l'ouverture de la fenêtre quoi Et pour la porte, la fameuse porte Alors j'ai jamais fait de porte Enfin j'ai fait des petites portes de cabane, de boucle Tout ça avec des aides d'écarage Mais là c'est pas du tout la même chose L'idée c'est d'avoir un genre de résultat comme ça Aussi je n'ai jamais fait de porte vitrée Et encore moins de porte vitrée sans vitre Donc l'idée c'est d'abord de venir créer le cadre de cette porte Je vais l'assembler à blanc Et si tout se passe bien Ensuite je vais venir rainurer l'intérieur du cadre Et y mettre ceci Oui oui c'est pour les toitures normalement Le fait qu'il soit doublé Ça me fait vraiment penser à ce genre de porte Peut-être qu'au final ça sera un gros floc Ça sera pas beau du tout Je vais pas savoir si j'essaye pas Par contre si c'est vraiment beau Et bien vous aurez une astuce pour créer une porte en même coup Juste il y a moyen que ce soit pas assez flou Donc si vraiment c'est pas assez flou Et bien je rajouterai un film Qui se colle sur les fenêtres là par l'intérieur Est-ce que vous avez reconnu mon petit tableau Milanot ? Milanot je vous en ai parlé l'année dernière A l'époque c'était pour préparer le projet de cette salle de bord J'avais fait ce tableau On peut voir d'ailleurs qu'il y avait quelques petits trucs qui ont changé depuis Mais quand je vous en ai parlé Plein de gens m'avaient dit merci de la découverte C'est trop cool En plus c'est gratuit et tout Donc aujourd'hui c'est à nouveau Milanot qui sponsorise cette vidéo Si vous ne connaissez pas sur Milanot Vous pouvez créer des moodboards, des tableaux Pour vos projets créatifs Donc moi je l'utilise beaucoup avec des photos et des listes Mais il y a plus de 100 templates sur leur site Pour tout type de projet créatif Vous pouvez rassembler un peu de tout Des notes, des musiques, des liens, des vidéos, des photos Et le tout en un seul et même endroit Et ça c'est très cool Et ce qui est encore plus pratique C'est qu'ils ont une extension qui s'appelle WebClipper Ça vous permet de sauvegarder n'importe quelle image, vidéo ou lien Sur internet Sans avoir besoin de capturer ou d'enregistrer l'image dans vos dossiers Vous avez juste à survoler l'image Et vous voyez l'icône Et hop Si vous bossez avec plusieurs personnes C'est aussi pratique Vous pouvez collaborer tous ensemble dessus Commenter, réagir Donc mon tableau Il y a quelques trucs qui ont changé aussi depuis Au début j'avais mis de l'orme Je pensais utiliser de l'orme Vu que j'avais plus de freine pour faire la porte Au final on exclut l'orme Je vous ai préparé aussi une petite liste des coûts Parce que souvent on me demande Combien coûte tel truc Où est-ce que tu l'as acheté Tout ça Donc je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo Mais au moins j'ai préparé ma liste Et il me reste aussi quelques trucs à acheter Il faut d'ailleurs aussi que je rajoute des trucs Comme une barre de fixation Et j'ai préparé aussi les petits liens Comme ça hop Je mettrai les liens, les prix, tout Pour une fois je suis organisée Donc merci à Milanote d'avoir sponsorisé cette vidéo Si ça vous intéresse Et que vous voulez vous inscrire Je vous mets le lien dans la description Ou sinon vous pouvez flasher le QR code Et voilà N'oubliez pas c'est gratuit Et surtout Sans limite de temps Jamais c'est trop si sauteuse Mais alors celle-ci Une dinguerie Elle découpe du 40 d'épée au calme Sans difficulté Là j'avais trop la flemme De redébarrasser la scie en ruban Et tout Donc je l'ai fait avec Pour cette petite coupe d'angle Et froid C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Bon je suis trop contente parce que ma deuxième mortelle est déjà beaucoup plus réussie que la première où j'ai dérapé pas mal de fois. C'est plus non plus propre, je suis plutôt contente. C'est bon, je viens de faire le premier test, c'est même un peu juste, j'ai quand même du mal à l'enlever. C'est bon, je vais pouvoir rainurer pour intégrer le plastique. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oh my god ! J'adore ! En vrai, de face, c'est très transparent, mais sur le côté comme ça, c'est flou comme j'aime bien, c'est parfait, trop contente. Regardez, c'est trop trop beau ! Sous-titrage ST' 501 Avant le reveal, avant de vous montrer toutes ces belles choses, il y a deux ou trois trucs que je ne vous ai pas précisé durant le tournage. Normalement, il y a deux façons de fixer une paroi. Il y a les parois qui s'arrêtent à 2 mètres et qui ont une barre. Et il y a les parois comme celle-ci où c'est extensible et elle se fixe au plafond. Elle est bien serrée au plafond, elle ne bouge pas en bas. Le silicone qui a été mis en dessous a bien séché. Il y a aussi eu du silicone sur les côtés, etc. Par contre, au milieu, ça bouge. On n'a jamais eu de parois comme ça, donc on ne sait pas si c'est normal. Mais c'est un peu effrayant parce qu'une fois, on s'est cogné dedans, elle a quand même vachement tremblé et on a peur de finir par la casser. Donc, j'ai commandé ça. Il a fallu dix jours pour recevoir ce truc puisque personne ne vendait des barres de fixation de la même couleur. Et donc, on va mettre ça en gros là-haut. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ? Quand j'ai commencé à faire le silicone, d'ailleurs je ne vous ai pas trop filmé cette étape, ça m'a pris quasiment une journée à checker toutes les arrêts, tous les recoins. Ce jour où je fais mes silicones, je commence à mettre du silicone blanc. Vous voyez là, c'est discret, ça passe. Par contre, entre deux carreaux, le blanc, c'était vraiment trop tape à l'œil. Donc, j'ai tout enlevé et j'ai cherché du silicone gris clair puisque la couleur officielle des joints, c'est gris ciment. Donc, je me suis dit, je prends un silicone gris clair. Au final, le gris n'est pas vraiment comme le gris des joints. Ensuite, on a installé la VMC. L'année dernière, je vous avais déjà montré la VMC Sauter qu'on avait installée. C'est des micro réglables. Et en fait, dans le pack qu'ils m'avaient donné, il y en avait une pour salle de bain, sauf qu'ils m'ont fourni celle-ci en plus, qui est un petit peu mieux que l'autre et qui est complètement indépendante. Et là, on s'est dit qu'on allait mettre entre les deux. En plus, ici, c'est ouvert, il n'y a pas de verre, donc ça capte facilement. La puits de fenêtre, je l'avais collée avec du mastic. Pour les finitions, je ne sais pas si je vous ai vraiment détaillé, c'est en trois étapes. Donc, le fond dur qui vient permaliser, boucher les pores. Une fois que c'est sec, ça fait remonter tous les grains, donc je ponce avec un fin grain. Ensuite, je mets la première couche de vernis. Après, ça fait remonter encore quelques petites aspérités. Je reponce au fin grain et ensuite, je remette la dernière couche de vernis. C'est la finition que j'aime bien faire pour à la fois pouvoir le mettre dans des pièces qui peuvent être humides comme celle-ci, mais aussi pour avoir un rendu assez brillant. Je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais en tout cas, c'est très lisse au toucher, donc c'est très cool. La baignoire, j'ai aussi mis du mastic pour la coller parce qu'au début, elle était juste posée. Les finitions ne sont pas ouf. Cette partie-là, elle n'est pas fondue avec le reste de la coque par en dessous. On voyait qu'elle était vissée à cette partie-là. Et en fait, ici, il y a des endroits où la coque était bien collée à celle-ci. Et il y a d'autres endroits où on voyait que c'était décollé. Elle ne moulait pas parfaitement cette partie du haut. Donc j'ai mis du silicone aussi ici. Quand on l'a posé, ça touchait au niveau de l'avant et de l'arrière, mais au milieu, ça ne touchait pas le carrelage. Je me suis dit, il y a un problème. Est-ce que c'est moi qui leur fais de la merde en mettant le carrelage ? Est-ce qu'il ne serait pas droit ? J'ai vérifié et non, mon carrelage est droit. Et en fait, c'est la coque qui est un peu genre comme ça. Bon, en vrai, c'est quelques millimètres. Je veux dire, là, avec le silicone, on ne voit plus rien. Mais j'ai vérifié et derrière, c'est pire. Il y a une trace de coupe. Comme si tu fais une coupe à la circulaire et que tu dérapes un côté. Ce n'est pas genre un bout cassé. C'est vraiment en mode... Il y a une trace de coupe, quoi. Bon, parlons de ce qui vous intéresse, les coûts. Souvent, on me demande quel est le coût total de cette pièce, combien a coûté tel ou tel truc. Donc, je vous ai mis sur Milanos une liste de ce que j'avais acheté pour compléter la salle de bain. Maintenant, ce n'est pas le coût total à valeur réelle de la salle de bain. Parce que, vous savez, je fais des vidéos où j'ai les OP avec les marques. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, une OP, c'est une opération commerciale. C'est-à-dire que quand vous voyez que c'est écrit « collaboration commerciale » sur la vidéo, ça veut dire que la marque m'a payée pour que je vous en parle. Et dans la plupart des cas, ils m'offrent aussi des produits pour que je puisse illustrer mes propos. J'ai deux exemples. Sur Instagram et YouTube Shorts, j'ai collaboré avec Saint-Maclou qui ont fourni tout le carrelage de la salle de bain. Et eux, j'avais vu le devis passer et c'était à peu près 2200 euros pour le carrelage, la colle et les joints. Maintenant, il y a d'autres cas comme l'épisode 1 de la salle de bain. C'était un partenariat avec Placo Saint-Gobain. C'était le groupe Big Mat. Il y avait Isovert aussi. Ils ont donné énormément de choses différentes. Et ça, je n'ai pas le détail de combien a coûté tous les rails, l'isolation, le placo, etc. Ils m'ont donné des plaques multi-conforts qui sont incroyables. Mais évidemment, si vous voulez réduire les coûts de votre salle de bain, si vous n'avez pas énormément de budget, vous pouvez prendre des plaques standards. Elles sont quand même moins chères. Donc voilà, tout ça pour dire que vous pouvez obtenir un résultat similaire sans forcément débourser 10 000 euros. Il y a une question qui revient de plus en plus. Au début, je ne répondais pas parce que ça me paraissait normal. Mais en fait, on n'a pas tous la même logique. On me demande de plus en plus si mes parents me payent pour faire tous ces travaux. La réponse, c'est non. Au contraire. Alors de toute façon, je ne critique pas ceux qui se font payer par leurs parents. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai les moyens de leur faire plaisir. J'ai les moyens de leur offrir tout ça. Donc évidemment que je vais continuer à le faire. Ma mère, elle a toujours voulu une baignoire comme ça et des trucs dorés. Mon père, il aime bien le bois. Il aime bien le massif. Donc quand j'ai commencé, j'étais en âge à la salle de bain, que j'étais à l'époque dans les combles. Il n'y avait pas de plafond là. Je leur ai dit, au stress, je m'occupe de tout. Je m'occupe de la salle de bain de A à Z. Et je ne sais pas, moi, ça me paraît logique. C'est dans mes valeurs. J'adore faire des cadeaux, j'adore faire des surprises. Ça leur fait plaisir. Je peux le faire. Bon, je le fais. Mes amis, nous arrivons à la fin. Je ne vous en montrerai pas trop, je vais jouer. Je voudrais à nouveau remercier Milano d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour rappel, vous pouvez vous inscrire gratuitement en cliquant dans le lien dans la description ou en flachant ce QR code. Maintenant que c'est terminé, je réalise à quel point cette salle de bain et ce tournage en trois épisodes m'a énormément fait progresser. J'avais, comme vous le savez, des bases. Je savais faire des cloisons, faire les murs, etc. Mais je n'avais encore jamais fait un plafond suspendu. Je n'avais encore jamais fait de murs arrondis. Pour le carrelage, je n'avais jamais coupé la disque. Je n'avais jamais fait de coup en biseau. J'ai tout fait pour la première fois pendant ce tournage. Pour le bois, on va dire que c'est la partie que je maîtrisais le plus. Mais faire une porte et faire ce tenon-là, je n'avais encore jamais fait non plus. Et donc, faire tout ça sur l'état, c'était un risque. Parce que je n'étais pas sûre du résultat. Au final, aujourd'hui, je vois que tout a été réussi. Et ça fait vraiment trop plaisir. Let's go ! Pour la nuit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'en ai rêvé. C'est trop beau ! C'est quoi ton truc préféré ? Je ne peux pas te dire la porte, la mémoire. Et puis ça, c'est d'étager aussi. Je vais vous remettre de la belle déco. C'est bien silencieux, toi. C'est ça en beau, en fait, c'est ça ? Mais avant toute chose, j'aime bien cette porte. Oh, bah super ! C'est ce truc que je n'ai pas fait. Alors, c'est quoi ton truc préféré, toi ? Moi, c'est la porte. Ah ouais ? Je suis sûr et certain que tu vas te montrer ça à des gens et qu'ils vont te dire que c'est une porte que t'as acheté. L'éclair, en fait, c'est la finition. Même quand on connaît ta signature, forcément, on ne peut que penser à toi. Ce n'est pas le tout de savoir faire tout ça. Il faut avoir de l'imagination, de l'invention. Au départ, quand tu avais fait le dessin, moi, j'avais mon idée. Maman avait son idée. Et toi, tu avais ton idée. Au fil du temps, quand ça s'est monté, c'est construit, que tu l'as construit, on s'est arrêté. On s'est arrêté parce qu'on s'est dit, laisse-la faire, c'est sa façon, c'est trop bien. Par exemple, moi, mon idée à moi, personnel, j'aurais mis la bêloire droite, toi, tu l'as bien éclinée. Tu as mis un long robinet comme ça sur le côté, et moi, tu l'as mis au milieu. Et je trouve que tes idées sont extraordinaires et surtout, ne change pas ta façon de faire les choses. Moi, c'est un seul bain dont je rêvais, quoi. Et surtout, n'écoute jamais les autres. Fais selon ce que tu as créé, ce que tu as envie de faire. Tu es en train de me dire de ne plus t'écouter. En gros, tu sais, arrête de m'écouter. Ton idée n'était pas mauvaise non plus, c'est juste qu'avec cette salle de bain, ça n'allait pas par rapport au truc là-bas. Dans les commentaires, que les gens me disent leur coin préféré. Parce que moi, personnellement, dites-moi si vous êtes avec moi. Moi, je préfère cette partie-là. Toute cette partie-là. J'aime bien ces couleurs-là, ce fond du vert. Moi, c'est tout parce que j'avais même dit, on va changer le sens de la porte. Parce que j'avais dit, tu rentres. Du doré. Oh, trop bien, tu rentres. Les finitions. Le radiateur. Le carnage. J'ai aligné les carreaux avec ceux du mur. Trop beau. Je ne me dis pas. Mais non. En tout cas, ce qu'on préfère, moi et maman, c'est de sauter dessus pour te remercier. Non, merci. Et tu cours, maman. Cours. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501